... Sylvie Koual, bonsoir. Vous revenez à la Galerie Lavellina à Place d'Entre-Dame quelques années après la présentation de votre ouvrage « Violation des droits de l'homme au Tibet ». C'était vers 2016, je crois. Et là, vous venez présenter cet ouvrage, quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo « Réfugiés, chemin de vie » aux éditions Zonaire. Nous avons l'éditeur qui est ici. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter cet ouvrage ? Merci de votre accueil. Donc, effectivement, c'est un deuxième livre qui vient de sortir qui présente de manière assez militante la position des réfugiés, des demandeurs d'asile dans un premier temps qui arrive en France. et qui arrive ou pas à obtenir le statut de réfugié. Donc, c'est un livre qui a une première partie juridique relativement courte d'une trentaine de pages qui rappelle ce que c'est que le droit d'asile au niveau de la France, mais au niveau aussi international. Et ensuite, j'ai recueilli le témoignage de 25 personnes qui sont donc toutes réfugiées, à part un qui a été débouté, malheureusement pour lui, en France. Et il y a à la fois la difficulté de leur parcours et à la fois leur volonté de s'intégrer, tout ce qu'ils ont pu construire en France, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau militant, au niveau associatif, l'intégration de leurs enfants, et puis la grande volonté de ces personnes, effectivement, de rester en France, parce que de toute façon, c'est des personnes qui n'ont pas le choix de retourner dans leur pays d'origine. Et la volonté d'apprendre le français, de travailler, de connaître leurs voisins, de s'intégrer, c'est des personnes qui ont vraiment un parcours de vie qui est assez extraordinaire pour la plupart d'entre eux. Précisément, quelles sont les différentes raisons pour lesquelles ces réfugiés ont pris le chemin de l'exil ? Alors, pour la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui ont fui la guerre, tout simplement. Enfin, il y a beaucoup de personnes... Il y a des personnes originaires de quand même énormément de pays différents, et d'âges, de profils différents. La plupart, quand même, il y a des personnes d'origine syrienne, il y a des Soudanais, il y a une personne qui vient du Chili, il y a des Érythréens. Donc, soit ils ont fui vraiment la guerre, les bombardements, ou la peur d'être emprisonnés. Il y a des personnes qui ont été emprisonnées, qui ont été torturées. En général, c'est des personnes qui sont parties parce que c'était une question de vie ou de mort. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues simplement parce qu'ils avaient envie d'avoir de meilleures conditions de vie. Il y a, par exemple, un couple de Syriens qui ont fui leur pays parce qu'ils voulaient rester, ils étaient à Alep, ils continuaient à travailler. Mais à un moment donné, il y a une bombe qui est tombée devant l'école de leurs enfants. Il y a un petit garçon qui est mort. Et à ce moment-là, ils ont dit, on s'en va, ce n'est plus possible, on va y passer. Il y a un jeune Azéri qui était menacé de mort également, qui est toujours menacé de mort alors qu'il est en France, réfugié en France. Donc, c'est des personnes qui, vraiment, voulaient sauver leur peau et sauver la peau de leur famille. C'était vraiment des conditions de vie extrêmement dangereuses, périlleuses. Et donc, ils les ont amenées à fuir leur pays dans des conditions aussi très, très, très périlleuses. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu des personnes qui se sont fait torturer, qui se sont fait assassiner, qui ont été abandonnées dans le désert et qui sont morts. Des personnes qui ont vu leurs amis, leurs proches tomber du bateau en Méditerranée qui se sont noyés. Voilà, c'était des choses quand même très, très, très difficiles que tous les militants des réfugiés, des migrants peuvent aussi en témoigner parce que c'est des choses qu'ils entendent tous les jours, quasiment. Dans la quatrième couverture, vous écrivez « Comment réagir autrement que par l'indignation quand on entend parler de grands remplacements de faux réfugiés, du soi-disant flot incessant de migrants en départant en France et menaçant notre sécurité, notre identité, notre économie, nos valeurs ? » Donc là, je vais vous demander, en premier temps, est-ce qu'on évalue, même s'il y a beaucoup de clandestins, à peu près le nombre de migrants qui débarquent sur les côtes de l'Italie ou d'ailleurs, et ceux qui arrivent en France ? Alors, c'est une question qui est très complexe, il y a beaucoup de choses à en dire, on ne pourra peut-être pas tout aborder, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors, je ne fais pas du tout de stigmatisation des personnes qui ne sont pas demandeurs d'asile quand ils arrivent en France ou en Europe, mais il faut quand même distinguer les deux, je pense que c'est important, parce que ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que je parle d'indignation dans la quatrième de couverture, c'est qu'il y a actuellement des personnes qui pourraient potentiellement demander l'asile, parce que réellement, ils sont partis dans des conditions, soit parce que le pays était en guerre, soit parce qu'eux-mêmes, il y a des personnes individuellement qui sont menacées, des personnes qui étaient journalistes, qui étaient militantes politiques, des personnes qui sont homosexuelles, des personnes dont les enfants, la femme, les jeunes filles sont menacées par l'excision, il y a énormément de cas de personnes qui pourraient demander l'asile, mais a priori, maintenant, enfin, on est à peu près à 41% de demandes d'asile qui sont approuvées avec les recours globalement, donc il y en a quand même beaucoup qui ne l'ont pas, mais en tout cas, les personnes qui demandent l'asile, qui peuvent le demander, vont après subir tout un processus dans lequel ils pourront présenter leurs demandes avec des pièces justificatives ou pas, et au moins qu'ils puissent aller jusque là. Et quand on parle justement du grand remplacement de ces hordes de migrants, il faut quand même bien se rappeler, et ça souvent les gens ici ne le savent pas, que la France accueille peu de demandeurs d'asile, finalement, par rapport à l'Allemagne qui a accueilli un million de Syriens, on en est très très loin, et puis... On est le 13e pays. Oui, voilà, oui, oui, tu fais bien de le préciser, on est le 13e pays d'Europe dans l'accueil des demandeurs d'asile actuellement. Donc bon, voilà, on est loin quand même de ce déferdement. Et puis, les premiers pays qui accueillent des demandeurs d'asile actuellement, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de déplacés dans le monde qui sont réfugiés avec un statut qui est reconnu ou pas, c'est les pays limitrophes de toutes les catastrophes humanitaires. Par exemple, le Tchad actuellement, qui est un des pays, dans les 10 pays les plus pauvres du monde, accueille un million de réfugiés soudanais, alors qu'eux-mêmes, bon, ce n'est pas des conditions de vie qui sont faciles, notamment au niveau alimentaire, au niveau sécheresse, au niveau écologique, au niveau insécurité. La Turquie, le Liban, l'Ouganda, le Kenya accueillent énormément de réfugiés. Donc la France, malgré tout ce qu'on veut bien nous dire, on est, comme tu dis, le 13e pays qui accueille des personnes. sans être du tout favorable au gouvernement actuel, ni à celui qui l'a procédé. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que, contrairement à l'Italie, par exemple, qui avait un solde migratoire, je ne sais pas si le terme, qui avait très peu d'immigration, et qui a eu une baisse de la natalité très très forte, contrairement à l'Allemagne, il y avait beaucoup moins de populations immigrées, etc. En France, il y a eu une immigration depuis plusieurs dizaines d'années, avec du coup, des immigrés de la 3e ou 4e génération, enfin, des centres d'immigrés, avec un fort taux démographique, et que du coup, on n'est pas du tout, sociologiquement, on n'est pas du tout dans la même situation que l'Allemagne, ou que l'Italie, donc c'est quand même pas comparable, et voilà, il faut quand même voir ça aussi, par rapport à la France. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même configuration, mais néanmoins, quand même, le taux de natalité baisse quand même en France, peut-être pas de manière aussi drastique qu'en Italie ou en Allemagne, mais il est quand même en train de baisser, et ce qu'on peut, là où on pourrait argumenter, c'est qu'il y a des tas, on le sait tous, il y a des tas d'emplois qui ne sont pas pourvus, avec actuellement beaucoup de personnes qui sont sans papier, je ne défends pas du tout le système, mais on sait qu'il y a des personnes qui pourraient quand même occuper ces métiers-là, dans la restauration, dans l'aide à la personne, etc., on le sait tous, donc c'est quand même un problème qui mérite au moins d'être débattu. moi je ne suis pas pour la régularisation, tout le monde a tout pris à n'importe quelle condition, mais bon, il y a quand même des questions qui se posent sur les métiers en tension, autre chose, c'est que on va dire le grand public, je ne dis pas du tout ça de manière péjorative, a tendance aussi avec tout ce qu'on entend actuellement, en plus avec les élections qui arrivent, on nous dit oui, mais les taux de délinquance, etc., et a tendance à mélanger tout, parce qu'il y a des personnes qui sont, comme tu disais, de deuxième, troisième, quatrième génération, donc qui sont, de fait, aussi français que nous, donc on ne peut pas quand même mettre en balance les personnes qui sont là depuis des années avec la famille et qui, bon, il y a peut-être de la délinquance, il y en a, c'est sûr, avec des personnes qui arrivent, on va dire que chacun est un petit peu particulier, quoi, donc actuellement on fait un amalgame entre justement insécurité, chômage, etc., alors qu'on mélange des choses qui sont complètement différentes à mon avis, quoi. En tout cas, les personnes que j'ai interviewées et des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie professionnelle, parce que j'en ai côtoyées beaucoup plus que celles qui sont interviewées, bien sûr, ce n'était absolument pas des profils de délinquants ou de... Bon, certains étaient venus avec des passeurs parce qu'il n'y a pas le choix, mais autrement, ou avaient acheté des visas, des choses comme ça, parce que bon, ils n'ont pas eu d'autres possibilités, mais n'avaient pas du tout ni leurs enfants des profils de personnes cas sociaux, délinquants ou assistées avec tout ce... J'ai même dans le livre des personnes qui sont réfugiées, qui sont apatrides, et jusqu'au moment où leur statut d'apatride a été reconnu par l'OFPA, donc l'Office français pour la protection des demandeurs d'asile et des apatrides, n'ont touché, ils ont trois enfants, ils n'ont touché aucune allocation familiale, parce que du fait de leur statut un peu bancal, ils travaillaient tous les deux, ils sont en CDI, ils n'ont touché aucune aide pour leurs trois enfants, donc là, on ne peut pas dire que c'était des personnes qui venaient profiter du système. C'est un cas particulier, mais des cas comme ça, il y en a beaucoup.